Qu'est-ce que la paix soit sur vous ? Bonjour, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de crise, parce que c'est au fond ce que nous vivons, en étant confinés, en étant dans nos appartements. Qu'est-ce que c'est qu'une crise ? C'est un moment de la vie où tout est perturbé, où nos anciens repères sont mis à mal, où nous ne savons pas, finalement, comment les choses vont pouvoir évoluer. Nous perdons le contrôle. La crise, c'est la perte de contrôle, et ça nous renvoie à nous-mêmes. Il y a deux façons d'agir vis-à-vis d'une crise. Il y a une première façon, c'est de la fuir, c'est de refuser de la regarder en face, et puis l'autre façon, c'est simplement de la regarder en face, pour que cette situation où nous perdons le contrôle nous permette de réagir comme il se doit, et de reprendre les choses en main, reprendre les choses en main pour pouvoir en sortir, justement. Alors, ce qui est important dans cette situation de crise, c'est systématiquement faire un retour à soi-même, et reconsidérer les choses essentielles de la vie. Les choses essentielles doivent être au centre. Il y a pour nous la vie, il y a Dieu, il y a la fraternité humaine, il y a la solidarité, il y a le don, il y a la générosité, il y a l'amour. Et puis, savoir ce que les choses secondaires, ce qu'on peut perdre, ce qui est moins important, et qui doit rester secondaire dans notre vie. C'est un premier élément. Et à partir de ces éléments-là, aussi, regardez le monde, et regardez aussi que dans notre situation de crise, d'autres vivent des crises beaucoup plus graves que les nôtres. Ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont aujourd'hui entre la vie et la mort, et ceux qui sont partis. Ce regard, c'est un regard qui nous permet de nous ouvrir vers le monde. C'est-à-dire que la crise nous permet deux choses. Revenir intimement proche de soi, s'ouvrir beaucoup plus grandement vers le monde, vers l'horizon de ce monde, en sachant relativiser les choses, reconnaître l'essentiel qui nous fonde et le relatif qui nous permet d'avancer dans la vie. C'est ceci qui nous est demandé, c'est ceci que nous devons faire, avec humilité, mais avec détermination. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, la vie est fragile. Sous-titrage ST' 501